Sous les ponts de Paris, j'ai traîné la savate, à l'âge où je croyais qu'on pouvait y dormir. Mais plus je vieillissais, plus j'avais froid aux pattes. À quatre heures du matin, je préférais partir. Alors je m'en allais, mais sans quitter la Seine, en suivant le serpent qui glisse doucement sous les ponts de la ville d'Austerlitz à Grenelle, même le Quai des Orfèvres est un endroit charmant. Le Pont Neuf, à l'époque où ces pierres étaient blanches, remplaçait à la fois le théâtre français, le cirque d'hiver. On y faisait la manche, on y rigolait ferme. Et les siècles passaient, moi j'ai réveillonné sous le pont Notre-Dame. Il y avait du harrançor autant qu'on en voulait. Le roquin de Bercy et l'odeur de la canne qui flottait tout partout. Alors je m'en allais. Les deux douzaines de ponts de Paris, ma grande ville, s'écrouleront peut-être un jour. On ne sait jamais, la planète a parfois des tournants difficiles. Ce sera pour nous tous comme si l'on rêvait. Je viendrai à Tâtons y faire des pèlerinages. De somptueux fantômes viendront m'accompagner pour voir sur les cailloux pousser la fleur de l'âge. Là, je dors d'un Paris qu'on n'a pas su garder. Tous les ponts de Paris connaissent notre histoire. Une histoire d'amour qui n'a pas fait long feu. C'était encore l'époque où j'aimais pour la gloire. Je croyais qu'on pouvait refaire le monde à deux. J'en suis bien revenu. À présent, l'eau de Seine n'est plus qu'une eau qui va, qui vient, qui suit son cours. Et je me dis souvent, quand j'ai le cœur en peine, le seul pont de Paris, c'est le pont Colincourt.